Il est 7h54, Louis Alliot, maire de Perfignan et vice-président du Rassemblement National. Restez pour votre chronique, un passion qu'il est d'avoir votre analyse sur la démission d'Elisabeth Borne, bien sûr. Je ne vous le fais pas dire, et un peu quand même, vu que j'ai écrit la question et que vous l'avez donné le passé. Vous êtes très aimable. Et oui, nous sommes le 9 février et c'est déjà la fin de carrière pour Elisabeth Borne et Franz Beckenbauer. 9 janvier ! 9 janvier ! Vous avez le temps long, excusez-moi, je vous mette en février. 9 janvier, fin de carrière pour Elisabeth Borne et Franz Beckenbauer. Une fin de carrière plus définitive, bien sûr. Franz, qu'on surnommait le Kaiser. Elisabeth aussi, mais dans son dos, uniquement. Franz et Isabelle, deux personnes à qui un couillon a dû souhaiter, il y a 8 jours, et bonne année ! Voilà, ça ne marche pas, on le savait. Bonjour Louis ! Louis qui est ravi d'être à RTL et il n'est pas là uniquement parce qu'il était bloqué par la neige et qu'il n'a pas pu retourner à Perpignan. Je le précise, au Provincio, il y a une opération escargot sur Paris, organisée par la neige. D'habitude, c'est par Anne Hidalgo. Les deux se cumulent. Ça fait beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est en plein remaniement. Ah bon ? Oui, gouvernemental. Et il y a une règle, si on veut être nommé, c'est... Ne pas être candidat. La fermer. Voilà, il faut la fermer. Et comme Louis a lu un peu d'espoir d'être dans le gouvernement, il peut s'exprimer assez librement à ce micro. Dites-moi, avant de revenir à votre cœur de métier, l'analyse politique. C'est ça. Vous avez un a priori sur le prénom de Louis ? Oui, alors, Louis Baudin le prouve tous les jours. Les Louis sont sympas. Les Louis de prénom ? Pas les Louis de nom de famille. Il est comme Émile Louis. Moins sympa. Il ne fallait pas le contrarier. Il a fait beaucoup de mal à la profession de chauffeur de bus. Il a fait des câlins à des jeunes filles handicapées. C'est un polyamoureux pas regardant. Oh, Émile. Revenons à notre invité. Vous êtes maire de Perpignan, vice-président du RN. Et c'est fou. Le charme de l'accent du Sud-Ouest atténue le propos de droite dure. Oui, de droite dure, oui. L'accent du Sud, on ne s'aime pas. La même phrase dite par Franz Beckenbauer. Et Vincent Moscato. Putain, Christian, reviens défunt de ce maire. Et vous voyez que le ressenti n'est pas le même. N'est pas le même. Alors, le roi de la jovialité méridionale, c'est le maire de Béziers. Robert Ménard. Alors, j'ai théorisé sa technique qui est imparable. C'est la technique dite du tutoiement inclusif. Non, mais tu le sais. On ne va pas se raconter la messe entre nous. Louis, il y a mon pote Louis de Perpignan qui est là. Non, mais arrêtez de rigoler. Non, mais rigolez pas. Non, mais arrêtez. Non, mais on va être sérieux deux minutes. Non, mais arrêtez. Non, Louis, j'ai vu sur Twitter, là, X, on s'en branle. Tu as fait le défilé des rois mages. J'ai vu la photo. Il y avait un noir. Je n'ai rien contre les noirs. On l'a bien compris. Mais à Béziers, je ne ferai pas ça. Non, ça inquièterait les gens. Non, on se dit les choses. C'est vrai que bon. Bien, alors, l'actualité politique, Philippe, c'est quand même Gabriel Attal, qui pourrait être nommé Premier ministre. Oui. Pour Gabriel, l'école est finite. Gabi quitte l'école en cours d'année. Il n'aura même pas passé son diplôme. Gabriel, c'est le premier élève qui devient directeur pendant son année scolaire. Non, mais il est doué. Il est doué. Il y a clairement une nouvelle génération qui déboule avec Gabriel Attal, avec Jordan Bardella, 28 ans, que Marine Le Pen appelle le petit génie que vous appelez le petit homme foiré. Alors, il y a petit en commun, quand même. Alors, elle ne fait pas que des heureux, la nomination de Gabriel. C'est dur pour Gérald Darmanin. C'est dur pour Bruno Le Maire. Bon, je me la glisse dans mon renflement brun à la place de Premier ministre. Comme moi, à l'aventrée prochaine, quand je vais prendre les rênes de la matinale. Si je prends les rênes... Pardon, il n'est pas au courant ? Putain, j'avais dit à Régis Ravanas... Ravanas m'a dit, je lui en parle à Noël. Oui, c'est ça. Non, là, il la prend en direct. Ça met une mauvaise ambiance. C'est moche. Voilà, oubliez ce que je viens de dire. C'est moche. Bref, Gabriel Attal va sûrement devenir Premier ministre à seulement 34 ans. Plus jeune encore que Laurent Fabius, qui était devenu Premier ministre à 37 ans. Et ça, c'est un bon repère, Laurent Fabius, pour Gabriel. Calme-toi, Gabriel. Aujourd'hui, tu es au sommet. Demain, tu seras comme Laurent Fabius, chauve et chiant. Voilà. C'est la courbe normale de la vie. On devient chauve et chiant. Alors, un mot rabit, Elisabeth Borne, rabit. Rabit, comme un latin. Non, bon, non. Ça marche ensemble. Qui a remis sa démission à Emmanuel Macron. Alors, rabit, rabit. Oui, Emmanuel Macron a remercié Elisabeth Borne pour son travail exemplaire aux Léves de la Naution. Et c'est précisément pour cet excellent travail qu'elle dégage. Donc, c'est de la logique républicaine. Vous ne pouvez pas comprendre. Alors, il y a 15 jours, Darmanin a donné sa démission. Macron l'a refusé. Hier, Babette a donné sa démission. Macron a dit, ah ben, c'est pas trop tôt. Il a dit, je la prends, je la prends pas. Hop, je la prends quand même. Alors, c'est moche pour Babou au temps de 49-3 pour la retraite à 65 ans. Et elle, finalement, elle se barre à 62. Alors, cette démission, est-ce que c'est pas quelque part une victoire pour Marine Le Pen qui a enfin eu gain de cause puisqu'elle a demandé 548 fois la démission de Babette ? Donc, bravo. Il aurait fallu la demander la veille, quoi. L'œil de Philippe Cavalier. Tout à l'heure. On vous retrouve à 8h35, si vous le voulez bien. Merci Louis Alliot d'être resté avec nous. Bonne journée.